Alors bonjour à toutes et à tous ou bonsoir puisqu'il est déjà efféduit à Beaumont. Je suis à la mairie de Beaumont-Gambrésie avec Nadege. On va parler Téléthon 2023, mais c'est un rassemblement d'un chier de Beaumont. C'est pour ça que j'ai marqué un chier de Beaumont. Nadege, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors tu es venu avec tes mannequins, mais tu vas les présenter tous parce qu'ils font tous partie de l'équipe. Absolument. Bah oui, de toute façon, le thème du Téléthon cette année, c'est Muscle ton Téléthon. Donc c'est pour ça que nous sommes en force. Alors effectivement, nous avons donc l'Amicale Laïque du RPI Unchie Beaumont. Nous avons le Club Canin d'Unchie. Nous avons les majorettes d'Unchie Beaumont, les Sylvélas. Nous avons les Randonneurs d'Unchie Beaumont et l'Association des fêtes et loisirs de Beaumont également, qui est donc le comité des fêtes de Beaumont. Alors vous, ça va se passer quand le Téléthon chez vous ? Alors nous, cette année, ça se passera le samedi 2 décembre au foyer rural d'Unchie et ça démarrera à 8 heures. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Je pense que l'année dernière, le petit-déje ? Alors oui, on reconduit l'opération petit-déjeuner parce qu'effectivement, elle a du succès, cette opération petit-déjeuner. Donc voilà, on continue avec l'opération petit-déjeuner, donc toujours en livraison à domicile sur les communes d'Unchie ou Beaumont. Et puis il y aura aussi la possibilité de pouvoir prendre son petit-déjeuner sur place. On fait comment ? On réserve avant ou c'est ce jour-là ? Parce que je pense que vous n'avez pas commandé plein de petits pains. Non. Alors il faut absolument réserver avant le 24 novembre, s'il vous plaît. Donc plusieurs possibilités. Il y a des flyers qui ont été distribués dans les deux communes d'Unchie et Beaumont. Il y a aussi la possibilité de retrouver nos flyers sur notre page Facebook et ainsi que sur les pages Facebook des différentes associations. Donc soit comité des fêtes d'Unchie, soit l'association des fêtes et loisirs de Beaumont, l'Amicale Laïque. En tout cas, vous pouvez nous retrouver très facilement. Alors ça coûte 6 euros pour une personne. Et là, vous voulez que tout le monde grossisse chez vos moments. Parce que c'est copieux pour 6 euros. Bah oui. Écoutez, on est resté sur le même tarif. Et puis surtout, l'important pour nous, c'est de faire comprendre aux gens que tous les bénéfices de cette journée sont reversés intégralement à la FM Téléthon. Et on remercie également le soutien des commerçants locaux comme l'Atelier du Pain ou les Frères Boucher et d'autres. Bon, si on les cite tous, ça va être compliqué. Mais on les remercie vraiment parce que grâce à eux, ça nous permet d'apporter un maximum de bénéfices et donc un maximum de dons à la FM Téléthon. Alors on était au petit déjeuner. Après, vous faites le déjeuner. Vous voulez qu'on mange chez Beaumont toute la journée. C'est ça, exactement. On a prévu une journée complète. Donc après le petit déjeuner, il y aura des animations entre deux dont je vais parler après. Mais il y a également l'opération déjeuner. Donc soit les tripes à 6 euros ou le couscous ou le cassoulet à 7 euros. Donc là, il faut venir retirer ces plats si on ne souhaite pas manger sur place à partir de 11h30, 11h30 midi. Et c'est également sur réservation avant le 24 novembre, obligatoirement. Et pour les repas sur place, il faut également réserver parce que les places seront limitées, parce que ça demande une grande logistique. Donc on ne peut pas se permettre de faire des grands, grands repas sur place. Alors tu sais qu'on nous regarde assez loin. Là, on a un chez Beaumont. Ce n'est pas réservé qu'à un chez Beaumont, les habitants d'un chez Beaumont ou extérieur aussi ? Ah non, bien entendu. On est ouvert à toute personne qui souhaite participer à l'AFM Téléthon parce qu'encore une fois, on oeuvre pour cette action. Donc tous les gens d'extérieur peuvent participer également sans aucun problème. La seule différence, c'est que pour la livraison à domicile des petits déjeuners, celle-ci ne se fait que sur un chez Beaumont. Mais il y a la possibilité de venir les retirer sur place ou le prendre sur place. Et les repas, c'est pareil. On va faire bonne chère. Il y a plein d'activités cette journée-là. Et là, je te laisse en parler aussi parce qu'apparemment, tous tes collègues ne veulent pas parler. Donc ils t'ont laissé la parole. Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'on me dit tout le temps que j'ai beaucoup de bagouts. Mais bon, pourquoi pas ? Je vais en fait les présenter chacun. Puis ils vont expliquer ce qu'ils font chacun. C'est pas mal, ça. On aura l'amicale laïque, par exemple. Donc l'amicale laïque, qu'allez-vous faire ? Bonjour. Nous allons faire des brioches maison et offrir du chocolat chaud. Quand on parle de manger un chez Beaumont, vous êtes dans le thème. Exactement. Ensuite, nous aurons donc les majorettes qui vont également faire une vente. Mme Bourlard, je vous laisse expliquer. On va faire une vente de croque-monsieur, tarte, au sucre ainsi qu'au salé sucré. Et puis des cases que nous allons vendre. Et puis les filles vont danser à partir de midi. Très bien. Mais quand on parle de manger, vous êtes tous dans le thème de manger. Parce que crêpes contre monsieur, vous avez fait exprès. Ah bah oui, tout à fait, exactement. Et puis donc le club canin, donc M. Barre, il y aura également les dames qui vont nous faire de jolies crêpes maison. Et puis ensuite, on passera sur les animations. Donc au niveau des animations, M. Barre, je vous laisse expliquer. Oui. Nous, on va faire une petite porte ouverte du club pour initier les gens qui viennent avec leur chien, s'ils veulent avoir des renseignements, s'ils veulent s'intéresser à ce qu'on fait. Voilà, ils peuvent venir et puis nous faire voir, on peut leur faire tout renseignement pour du chien. Alors nous, on avait commencé au fur et à l'entraînement, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement au stade, au stade d'un chie. Ce sera à partir de quelle heure les démonstrations ? 10h, 12h. Très bien. On fait une porte ouverte et puis les gens qui veulent s'ils veulent avoir un renseignement ou venir avec leur chien, une petite initiation sur le terrain pour, voilà, qu'on peut les guider. Quel genre de chien ? Tous chiens. Tous chiens, on ne fait pas de différence. Tous les chiens sont acceptables. Merci. Voilà, et puis on aura également aussi une marche de l'espoir avec les randonneurs d'un Chibomont. Alors Marcel, si tu veux avancer un petit peu, s'il te plaît. Il se met derrière tout au fond. Oui, voilà. Marcel, je t'en prie. Alors Marcel, la marche. Voilà, ce sera trois circuits, un de 3 kilomètres dans les villages, un de 6 kilomètres pour les gens un petit peu plus motivés et à 9 kilomètres pour vraiment les gens, vraiment bien motivés. Après, un bon petit déjeuner. Alors, les inscriptions, c'est à 9h. Départ 9h30. De quel endroit ? À celle des fêtes. À celle des fêtes. D'Anchis ou de Beaumont ? D'Anchis. D'Anchis. Comme ça, tout le monde se retrouve après pour les trucs après. Impeccable. Pour voir danser les majorettes. Et on n'a pas fini, encore plein de choses. Non, on n'a pas fini. Donc, du coup, juste pour rappel, la marche de l'espoir. Les inscriptions se font à 9h sur place au foyer rural d'Anchis. Départ 9h30. Trois parcours, 3, 6 et 9 kilomètres avec une participation minimum de 2 euros. Le club canin, vous pouvez les retrouver au stade d'Anchis pour une initiation gratuite à l'obéissance ou éventuellement avoir des conseils ou sur les portes ouvertes de 10h à midi. Les sylvélases d'Anchis-Beaumont à midi nous feront un défilé et une démonstration. À 14h, on va retrouver également le quiz des enfants. Donc, un défi quiz qui va se porter sur le thème du téléthon, qui est Muscle ton téléthon. Et il faut savoir que le téléthon, c'est aussi une recherche pour les maladies myopathiques et neuropathiques. Également, tout ce qui est les recherches de maladies rares. Donc, c'est aussi une façon de pouvoir faire marcher un petit peu les neurones, on va dire. Donc, il y aura ce défi de 14h à 16h. C'est une inscription par équipe pour les enfants de 6 à 16 ans et des équipes de 4 à 6 personnes. Donc, les enfants recevront à l'école un flyer pour être informés, donc sur les écoles d'Anchis-Beaumont. Mais ils ont déjà été également informés dans les villages d'Anchis-Beaumont via les flyers. Alors, pareil, nous acceptons, bien entendu, les enfants d'extérieur. Et puis, s'il y a des adultes qui souhaitent les accompagner, on accepte tout à fait. Voilà, rien n'est figé par rapport à ça. Il y aura donc des nombreux lots à gagner ce jour-là. Il y aura également une vente de cases et d'enveloppes par le comité des fêtes de Beaumont. Il y aura une buvette sur place. Et puis, pour finir, le samedi 8 décembre, là, ce sera l'UPIB d'Anchis-Beaumont, donc le ping-pong, qui organise en fait des matchs et des démonstrations. Et qui, voilà, feront pareil des petites choses et qui nous reverseront ensuite leurs bénéfices pour qu'on puisse les remettre à l'AFM Téléthon. Donc, la plus grosse journée, c'est le 2 décembre. Mais il y a le ping-pong, je crois que c'était le football, mais il n'y a plus d'équipe de football. Ping-pong qui fera une démonstration le 8 décembre. On n'a pas les heures. Alors, je n'ai pas, effectivement, je n'ai pas les horaires, mais je crois que ça démarre à 9h. Donc, 9h le samedi 8 décembre, et ça se situe juste à côté de la mairie d'Anchis-Beaumont, rue de Trois-Villes. C'est impeccable. Mais écoute, Nadège, je crois qu'on a fait le tour, le mot de la fin pour toi, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Oui, on a fait le tour. Alors, en tout cas, je voulais quand même qu'on puisse remercier les associations participantes, parce qu'il faut savoir que ces bénévoles, c'est donné de son temps, c'est donné de son énergie. Il faut savoir que l'année dernière, pour des petites communes comme nous, de moins de 1 000 habitants, on a quand même récolté 2 000 euros. Donc, on espère cette année en faire autant, peut-être voire même plus. Donc, on vous demande à tous de bien vouloir continuer à faire vos petites actions en achetant vos petits déjeuners, vos repas, à venir nous voir sur place. Il y aura de nombreuses animations pour essayer de faire une réussite de cette journée et puis pouvoir reverser un maximum de dons. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Je remercie également, encore une fois, les commerçants locaux pour leur soutien également. Et puis, merci à toi, Michel, d'être toujours présent pour nous aider. Pas de problème. Voilà. Alors, moi, un conseil. Ne mangez pas pendant 3 jours avant de venir à Chibomont, parce que toute la journée, vous mangez. Voilà. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien. Ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.le-direct-de-webtv.fr. Et on sera tout à l'heure en haute définition sur notre chaîne YouTube. Messieurs-dames, merci et bon courage. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.